Salut, moi c'est Anthony, je suis planeur stratégique et responsable RSE à l'agence Watt. Je suis arrivé en novembre 2019. Planeur stratégique chez Watt, qu'est-ce qu'il fait ? Il se trouve qu'il y a autant de définitions du Planner Strat qu'il y a d'agence. Chez nous, la particularité, c'est qu'on est au pôle Newbies, donc on prend en charge la réponse aux appels d'offres, ça occupe environ 80% de notre temps. Et le temps restant, on va plutôt le consacrer à des formats de veille et de partage de veille en interne comme en externe. Et puis, sur la partie appel d'offres, en fait, la façon que j'aurais de le définir, c'est vraiment de faire le pont entre la partie commerciale incarnée par les consultants chez nous et la partie créative au travers notamment du fameux BriefCrea. Si je devais résumer ce job en un mot, je dirais empathie. Pour moi, c'est vraiment un métier du relationnel. On ne dirait pas comme ça, mais en réalité, on passe vraiment notre temps à coordonner tout un tas d'acteurs et de personnes à l'agence. Donc, il faut vraiment avoir en conscience ce que peut penser, ce que veut vouloir un consultant, ce que peut penser, ce que veut vouloir un créatif. Et c'est aussi de l'empathie avant tout et surtout pour nos clients et pour leur public, puisqu'il s'agit vraiment de comprendre quels sont les besoins, les attentes, les aspirations aussi de nos publics et de nos audiences. Ce qui me plaît le plus dans le métier de Planner Strat, c'est vraiment la diversité, parce qu'autant en termes de sujets que de clients et que de problématiques traitées, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Ce qui est le plus challengeant pour moi dans ce métier, c'est d'avoir une vraie capacité de résilience, parce que quand on se parle d'appel d'offres, il faut avoir conscience que les deux tiers des AO auxquels on postule, on les perd. Donc, on passe plus souvent notre temps à perdre qu'à gagner. Il faut avoir une vraie capacité de rebond. Pour moi, les trois qualités les plus importantes pour faire ce métier, c'est en numéro un, la curiosité, parce qu'on est quand même en veille permanente. La deuxième, je pense que c'est l'analyse synthèse. C'est aussi le cœur de ce qu'on fait dans notre activité, dans notre décryptage des stratégies. Et puis, je dirais quand même une certaine capacité d'organisation, puisqu'on est aussi aux newbies amenés à coordonner les différentes équipes sur chacun des projets. Pour moi, le petit plus Watt, c'est ma double casquette, celle que j'ai racontée en préambule. Je suis aussi responsable RSE de l'agence. Et à ce titre, j'anime un comité RSE de 10 personnes qui s'appelle la Progress Team. C'est une casquette sur laquelle j'ai eu la chance, chez Watt, d'évoluer assez rapidement, qui me permet aussi de diversifier mes missions et qui, pour l'agence, revêt une ambition assez importante. Pour vous donner quelques exemples, on est en train de réfléchir à notre bilan carbone, on est en train d'animer des fresques du climat, on est en train de réfléchir à une labellisation. Il y a plein de choses qui se passent et on a vraiment envie de faire partie du futur de la communication responsable. Et c'est un vrai challenge essentiel et passionnant pour nous.